Un nouveau projet a été mis en place ici dans la Matapédia, les espaces nourriciers pour contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Je suis à Saint-Zénon-du-Lacomcouy pour parler de ce projet, en compagnie de Sophie Nicole, qui est co-chargée en développement alimentaire de l'initiative Bien manger pour tout le monde, et de la conseillère municipale, Karine Deschampelins. Sophie Nicole et Karine Deschampelins, bonjour! Allô! Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, on est ici pour parler des espaces nourriciers, du projet Espace nourricier. Faites-vous m'expliquer en quoi ça consiste exactement? Oui, je peux y aller. En fait, Espace nourricier, c'est un projet qui vient d'un budget, d'un projet plus large, bien manger pour tout le monde. L'idée, c'est de développer l'aspect alimentation sous toutes ses formes. Espace nourricier, c'est un projet pour les municipalités pour aider la participation sociale et aussi faire de la lutte à la pauvreté à long terme. Éventuellement, avoir des fruits pour la communauté, peu importe les revenus des gens. Parce que les enfritiers, mine de rien, c'est quand même assez coûteux. Tout le monde n'a pas nécessairement les moyens d'en avoir dans sa cour. Les légumes, les fruits, coûtent cher à l'épicerie. Donc, éventuellement, on va avoir des pommes ici pour une ressource pour la municipalité. Oui! Et pourquoi la municipalité, elle a embarqué dans ce projet-là? Bien, pour nourrir les gens. On trouve l'idée très, très, très bonne. Puis, en même temps, ça embellit aussi. Puis, ça fait participer la municipalité, ce qui est très important dans les municipalités, de faire participer nos citoyens. Donc, là, on parlait de planter des arbres fruitiers pour nourrir la population. Quel type d'arbres a été planté? Bien, là, on voit un pommier à côté de nous, mais il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres arbres, d'autres arbustes qui ont été plantés. Oui, exact. Donc, dans le projet, quand j'ai approché les municipalités, j'ai fait une suggestion d'arbres et arbustes avec les critères qui soient résistants aux maladies et adaptés à notre climat pour se donner une chance que ça fonctionne. Puis, avec les municipalités, on n'est pas des professionnels. Donc, on ne s'enligne pas avec des variétés compliquées et difficiles. Donc, adaptées à notre climat. Ce qu'on a offert, c'est des pommiers, ensuite, des pruniers américains aussi qui sont adaptés au climat. Des amélanchiers qu'on a sauvages, qui n'est pas toujours connus. On a aussi des cassissiers, des gadels, des framboisiers et des bleuettiers. Chaque municipalité, je faisais un offre et il y avait le choix de l'accepter ou de faire des modifications. Ici, on est allé vraiment dans l'idée de diversifier. Ça fait qu'ils ont pris un peu de chaque. Vous avez pris un peu de tout? Un peu de tout. On a les bleuets, nous, ici. On a les framboises, les amélanchiers. On a les gadels, puis les pommiers, puis un prunier. C'est ça? Oui. Ou deux pruniers. Même deux. Oui, deux pruniers. Là, maintenant, c'est planté. C'est quoi la suite des choses? L'entretien, bien sûr, pour les entretenir, pour les arroser jusqu'à l'hiver, pour être sûr qu'ils tolent l'hiver. Puis ensuite, Sophie va revenir nous voir à l'automne, au printemps, je te disais, pour la suite des choses. C'est la municipalité qui les entretient ou vous avez un groupe de bénévoles qui fait ça? Pour le moment, c'est nos employés municipaux qui s'en occupent. Ensuite, on verra si on ne montre pas un petit projet pour que tous et chacun puisse mettre la main à la pâte. Et là, toi, tu vas revenir au printemps. Ça va être pour la cueillette ou ça va être quoi par la suite? Dans le fond, l'idée, bien, c'est vraiment un mélange de municipalités et de citoyens qui sont responsables des arbres fruitiers. Donc, la plantation, c'était vraiment des citoyens. Puis, on a une grosse participation à la Comque-oui. C'était vraiment super avec des enfants, des retraités aussi. C'est toutes les personnes qui ont aidé à planter. Oui, c'est ça. Donc, la plantation, c'était de la participation citoyenne parce que l'idée aussi, c'est de faire de l'éducation avec ça. Moi, je suis venue puis j'ai expliqué comment on pouvait bien planter nos arbres fruitiers. Ensuite, la municipalité, les employés s'en occupent jusqu'au printemps. Au printemps, on va faire un atelier pour l'entretien. Ça fait que là encore, on va impliquer la population de la municipalité de la Comque-oui pour venir. Qu'est-ce qu'on fait au printemps? Il y a de la taille, vérifier que nos arbres vont bien, est-ce qu'on ajoute du compost? Est-ce qu'ils ont besoin de plus de paillis? Un peu tout ça avec les citoyens. Fait que l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu des deux. Puis moi, tout l'été prochain, je suis là pour faire un suivi, vérifier qu'ils vont bien, faire des activités aux besoins, pour faire de l'éducation. Puis il y a un mélange de citoyens et de municipalités. C'est vraiment ça, le but. Là, on parle beaucoup de la Comque-oui parce qu'on est à la Comque-oui présentement, mais il y a d'autres municipalités qui ont embarqué dans le projet. Oui! Là, si tu me tais, si tu me dis des nommés, là, fait qu'on... C'est bon, parce que dans le fond, le projet, moi, j'ai un budget pour chaque municipalité. J'avais deux années. On a commencé, je me suis mis un maximum de huit municipalités pour le faire pour cette année. Donc là, je vais réoffrir pour l'année prochaine aux autres municipalités qui le souhaitent. J'ai un budget pour faire la plantation, mais c'est sûr que ma municipalité doit s'engager à faire l'entretien, ce qui est la partie plus difficile parce que nos pommiers, c'est dans trois à cinq ans à la récolte. Mais oui, là, je peux essayer... On peut les nommer, oui, on a Val-Briand, Sébec, Saint-Noël, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Vianney, Albertville et Saint-Alexandre-des-Lacs. Exactement. Fait qu'on est quand même allé un peu partout, là, dans la vallée de la Matapédia, dans l'ouest, le centre et l'est, là, oui. Est-ce que la plantation dans toutes ces municipalités, là, a été faite? Oui, exactement. Donc, en une fin de semaine, on a vraiment... là, je me suis promenée avec un camion de location, puis je suis allée livrer, puis on a fait la plantation dans toutes les municipalités en une fin de semaine. Ouais. Fait que donc, pour cette année, là, c'est terminé. S'il y en a des municipalités qui vont se racheter, ça irait l'année prochaine? Oui, c'est ça. Je vais bientôt faire l'annonce, dans le fond, contacter les municipalités. J'en ai déjà cinq, en fait, qui participent, quatre ou cinq, qui ont déjà manifesté leur intérêt. Là, je vais faire le suivi, puis je vais vérifier s'ils sont admissibles. Fait que ça veut dire que la municipalité est prête à mettre des arbres sur son terrain, qu'il y a une motivation à faire de l'entretien, puis du temps à m'accorder, dans le fond, pour le processus, pour une plantation, soit au printemps, soit à l'automne, je ne sais pas encore. Et puis, c'est quoi l'objectif? Là, vous avez combien d'arbres, vous avez l'intention, combien de plantations vous voulez faire? Bien, chaque municipalité est autonome, là-dedans. J'ai fait une proposition de base qui en avait 13 ou 15, il me semble. Puis il y en a qui ont choisi, mettons, de se concentrer, comme à Saint-Noël, avec les pommiers. Fait qu'ils ont cinq pommiers, deux bleuettiers. Il y en a d'autres ici, on a le plus grand nombre à la Comcoui, parce qu'ils ont pris des framboisiers qui étaient moins coûteux. Fait qu'on en a une vingtaine. Puis là, je pense qu'il y avait peut-être l'intérêt de rajouter des bleuettiers. Oui, les bleuets ont intéressé beaucoup les citoyens, donc on va sûrement en rajouter l'an prochain. Oui, on a bien hâte. Ici, à la Comcoui, on est derrière l'église, donc c'est sur le terrain en arrière de l'église où les plantations ont été faites. Oui, et la future patinoire pour les jeunes est prête aussi. C'est comme le centre, là. On est au centre, en fait. Et puis pour les autres municipalités, c'est la même chose. Ça a été pas mal planté au centre de la municipalité? Oui, assez variable. On en a quelques-uns qui sont près des bureaux municipaux. À Saint-Vianney, c'est sur le sentier de la colline. Fait que c'est différent. Ils ont fait comme une haie. À Val-Briand, c'est la halte municipale. Mais oui, ça devait être un terrain vraiment qui appartient à la municipalité parce qu'on favorise la participation citoyenne. Ça pouvait pas être privé. C'est souvent quand même assez central. On suggérait aux municipalités de choisir un lieu où il y a du passage pour favoriser la réussite. Ce que j'ai appris en parlant à d'autres municipalités où ça a eu lieu, dans le coin de Rimouski. Si c'est trop caché ou isolé, on a tendance à l'oublier puis il y a plus de chances que ça soit abandonné. Donc là, comme c'est bien à la vue, on espère que ça soit bien entretenu. On veut pas l'abandonner. On veut le rendre à terme. C'est ça, c'est ça. Bien, merci beaucoup. C'est un très beau projet qui a été proposé. Félicitations d'avoir embarqué dans ce projet-là. Merci à nos citoyens de ces annonces de la Comcouille qui ont participé en vraiment grand nombre à la plantation des arbres. C'était beau à voir. Oui, vraiment. On avait même de la musique à la Comcouille. L'ambiance était... Vraiment belle participation citoyenne. L'objectif est vraiment atteint. C'était quasiment une journée de fête. Bien, quand même! Samedi matin, 9h, 9h30, ils m'ont attendue en plus. C'est pas grave, on a jasé. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour connaître toutes les informations sur le projet des espaces nourriciers et connaître les autres initiatives à venir, veuillez consulter la page Facebook Sophie-Caroline Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada